La pop culture fait partie de notre quotidien Une génération entièrement imprégnée qui la déguste à toutes les sauces Mais casse vraiment ce qu'on nomme la culture populaire Littérature, cinéma, BD, comique, art, univers fantastique, mythes et légendes Pour s'y retrouver, un retour aux sources et aux fondamentaux s'impose pour les grands mais aussi pour les plus jeunes Et c'est ce que nous proposent Thomas Olivry et Mr. Hope dans deux ouvrages disponibles chez Hachette Heroes Avec littérature de la pop culture et le petit bestiaire fantastique Mais d'abord, c'est quoi vraiment la pop culture ? La geek culture, c'est pas un peu pareil ? Il y a débat En fait ça dépend de ce qu'on met dans le terme geek et dans le terme pop Que je trouve moi aujourd'hui un petit peu galvaudé parce qu'on l'utilise à toutes les sauces Si je devais faire une différence, je dirais que la pop culture embrasse quelque chose de plus large Qui remonte plus loin, c'est-à-dire que je pense qu'on peut mettre dans la pop culture Tout ce qui est par exemple dans le petit bestiaire, tout ce qui est rapport à la mythologie Aux contes, aux légendes, aux écrits Geek culture, c'est quelque chose de peut-être un peu plus trivial dans le sens divertissant Dans le sens film culte, rigolo, jeux vidéo Alors il y a toute une culture derrière Mais peut-être que dans le terme pop culture, il y a une notion un petit peu plus intellectuelle on va dire Quand on s'intéresse à des romans comme Lovecraft, comme Howard D'où viennent leurs inspirations ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont construit ? Il y a peut-être une réflexion un petit peu plus poussée derrière, c'est la différence que je mettrais On reste dans le divertissement, mais peut-être que la pop culture a une notion un petit peu plus C'est pas le bon mot, mais intello on va dire peut-être Justement, geek et art, on pourrait croire que cela ne va pas vraiment ensemble Et pourtant ? Alors oui, parce que pourquoi le geek art ? C'est quelque chose aujourd'hui et que ça fonctionne C'est le résultat de plusieurs choses Tous les galeristes et artistes d'aujourd'hui ont baigné comme moi dans ces univers-là Dans cette culture IT à la Stranger Things finalement Qui ne nous a jamais vraiment lâché, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit la littérature On est toujours resté scotché dedans On a grandi avec, on a évolué avec Et les artistes ont forcément évolué avec également En parallèle de ça, la démocratisation d'Internet a fait que de plus en plus d'artistes ont pu publier leur travail Le faire connaître Et puis on va pas se mentir, l'industrie de la pop culture et de l'entertainment aujourd'hui a tellement démocratisé ces univers Que c'était une question de temps finalement pour que l'art s'intéresse à la pop culture et vice versa Il est vrai que la pop culture puise ses sources dans la littérature Il était donc naturel de voir naître littérature de la pop culture Mais également une approche de l'imaginaire avec le petit bestiaire fantastique Alors littérature de la pop culture c'était quelque chose qui me tenait à coeur Parce que j'en parle un petit peu dans l'introduction Je trouve personnellement qu'aujourd'hui tout ce qui est geek culture, pop culture Ça va un peu trop vite On est tous là à attendre le prochain buzz, le prochain marvel, le prochain film, le prochain cast, la prochaine série Et j'avais envie de me poser un peu et de proposer aux gens de retrouver ce qui fait l'essence même de la pop culture et de la geek culture Qui finalement c'est la littérature, la science fiction, la fantasy, le roman d'aventure, le roman de... Voilà tout ce genre de choses qui a posé les fondations de ce qui est aujourd'hui la pop culture Et c'était mon humble moyen pour essayer de remettre au bout du jour ces livres Parce que parfois on a oublié que Le Seigneur des Anneaux c'est avant tout un livre Que Conan le Barbare c'est pas George Sénégéen, c'est Robert Howard Voilà plein de choses comme ça qui me semblaient intéressantes de remettre en avant Par le biais de l'art Notamment parce que le livre est plein de références artistiques Je suis allé chercher plein d'artistes du monde entier Pour illustrer des classiques de la littérature pop culture C'était ma petite contribution au fait de dire Et posons-nous un petit peu, reprenons un peu les fondamentaux et c'est bien aussi En ce qui concerne le petit baissière fantastique Ça c'est un projet qui me tenait aussi beaucoup à coeur Parce que moi je suis papa de deux petits loups de 2 et 5 ans J'ai pas envie de leur imposer mes goûts et ce que j'aime Mais j'ai envie de leur faire découvrir Le meilleur moyen que j'ai trouvé c'était de leur montrer De leur faire aimer, découvrir tous ces monstres de la pop culture Qui moi m'ont fait rêver quand j'étais petit Et de leur expliquer d'où ils viennent Pourquoi ils sont là, comment ils sont Par le biais d'un illustrateur qui est fantastique Qui est Mr. Hope Qui a le mérite d'avoir un trait à la fois très graphique Et très, on va dire, mignon Abordable pour les enfants Et très rigolo, très rond Donc voilà, l'objectif c'était aussi de se dire Vous connaissez les centaures à travers Harry Potter par exemple Mais nous on va vous expliquer d'où ils viennent exactement La mythologie grecque Voilà, c'est vraiment une petite ouverture sur le monde des cultures de l'imaginaire Qui se veut fun, qui se veut rigolote, détendue Et qui se veut pleine d'informations super intéressantes sur la mythologie et tout ça Et c'est donc à travers votre site GeekArt que vous avez pu rencontrer Mr. Hope Et tous ces artistes qui ont collaboré sur ces ouvrages D'ailleurs, des artistes à nous recommander ? Tout est parti de ce blog que j'ai créé qui s'appelle GeekArt Sur lequel j'ai réussi, enfin j'ai essayé à l'époque Et je pense que j'ai réussi de faire le pont entre l'art Et la culture pop, la culture geek Toujours sur le principe que les artistes ont grandi avec tout ça Ils ont dévoré ces livres, ces films Et les ont adaptés avec leurs univers graphiques Et ça c'est quelque chose qui m'a toujours passionné Que j'ai essayé de partager avec GeekArt Avec tous les livres que je fais Parce que j'adore travailler avec les artistes Je suis peut-être un dessinateur un peu frustré quelque part Thomas, j'ai toujours eu envie de le mettre en avant Parce qu'il fait un travail absolument génial Et quand j'ai pensé à faire ce livre Vraiment le tout début de Tiens, comment je pourrais faire une petite encyclopédie J'ai tout de suite pensé à lui Parce que je sais qu'il a un style Qui est vraiment idéal pour les enfants Et qui graphiquement est super intéressant Pour les plus grands aussi Voilà, c'était vraiment naturel de faire à part à lui En termes de posters alternatifs et d'univers graphiques J'ai vraiment envie de mettre en avant Nicolas Delors Qui est un artiste français Qui travaille sur la carte à gratter Qui est un véritable orfèvre Et qui rend des hommages absolument sublimes A la pop culture Et un deuxième Je vais vous citer les deux plus gros Finalement Qui sont pour moi les deux plus majeurs Dans cet univers-là De ces dernières années C'est Laurent Durieux Qui est un belge Qui travaille pareil dans ces univers-là Depuis beaucoup beaucoup de temps Qui a explosé il y a quelques années Notamment avec Mondo Sur une exposition qu'il avait fait Sur les films de Alfred Hitchcock Très inspiré par les années 60 Qui fait vraiment un travail fantastique Qu'il faut aller voir de toute urgence Si on ne connaît pas En revenant sur les illustrations réalisées Pour la littérature de la pop culture On remarque que les adaptations Films et séries Les ont beaucoup inspirées En ce qui concerne les illustrations Effectivement Le cinéma a tellement Marqué par son empreinte Toutes les générations Qui n'ont pas forcément connu les livres Aujourd'hui effectivement Conan le barbare C'est George Sénégas Mais je trouve ça rigolo De le mettre en avant graphiquement Et d'expliquer Qui il est vraiment Dans les mots A travers le Geek Art Il y a eu énormément De posters alternatifs De films qui ont été créés Sur des grands univers De cinéma Et donc c'est aussi l'occasion De faire les liens entre les deux Parce que même si On peut critiquer Peter Jackson Sur son adaptation Du Seigneur des Anneaux Il a quand même permis Énormément de choses Avec cette trilogie Ça a permis à plein de gens De s'ouvrir à la culture De la fantaisie Ça a permis à Game of Thrones D'arriver quelques décennies plus tard Et c'est aussi des pas en avant A l'échelle cinématographique Donc c'est pas quelque chose Sur lequel il faut Qu'il faut mettre de côté Et au contraire Je trouve que le pont Entre le cinéma Et la littérature Est assez intéressant Et de le faire graphiquement Je trouve que ça apporte Un peu plus de contenu Et je trouve ça plutôt intéressant Au final Une véritable invitation Au cœur d'une multitude De références littéraires De l'imaginaire À découvrir Ou redécouvrir Allons-y Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada